Générique ... Voilà, justement, nous allons parler de cette édition de l'Assemblée Générale des Nations Unies, cette 76e session, mais surtout du discours du président Bufatahi Sissi. Le mot qu'il a adressé justement à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Donc, beaucoup de détails en rapport avec le monde, mais aussi avec la région et le continent africain. Et certainement, certainement et avant tout aussi ce qui se passe ici en Égypte aujourd'hui. Nous avons le plaisir pour parler de tout ceci, d'avoir avec nous ce soir, M. Hécham. Nous sommes, bonsoir M. Hécham, vous êtes à la liste politique. Et j'aimerais bien commencer avec un regard sur cette édition justement en hybride. Voilà, le monde petit à petit essaye de retourner à la normale dans un contexte qui reste critique. Et là, une attention encore plus particulière au monde post-Covid. Tout d'abord, le monde maintenant, on ne peut pas dire après le Covid, mais avec le Covid. Avec, voilà justement, c'est vrai. Oui, avec le Covid, on a quand même, dans les deux dernières années, on a pris quand même une méthode pour vivre avec. Comment on peut vivre avec une pandémie pareille ? On a gagné énormément d'expérience. Comment on peut lutter contre une maladie pareille, spécialement avec le vaccin. Et tous les leaders mondiaux qui provoquent tout le monde, qui courage tout le monde de prendre le vaccin. Et quand même avec pas mal de pourcentages de gens qui sont déjà vaccinés, spécialement dans le pays comme les États-Unis, ou dans le pays européens, pas spécialement le pays africain, mais quand même le vaccin, ou trouver le vaccin, ça a joué un rôle quand même pour soulager les gens, soulager tout le monde de commencer à pratiquer leur vie normalement. Et je crois qu'avec le vaccin et avec les autres façons, les autres méthodes de, comment dirais-je, de lutter contre le virus, il y a beaucoup de monde qui sont réussis de réduire quand même le pourcentage de cette pandémie au niveau mondial, partout dans le monde. Très bien. Si on parle aujourd'hui d'un monde qui se veut normalement coupable, ou de responsable qui se veut normalement coupable de l'État du monde, normalement, mais surtout moralement, c'est ainsi que s'exprimait le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a précisé que, je cite, nous nous sentons moralement coupables de l'état du monde dans lequel nous vivons. On a parlé justement de ce déséquilibre entre les pays les plus riches, les plus développés, et le monde qui n'aille pas avoir accès à un vaccin. Ils ont précisé que si le monde développé jette parfois du vaccin, il se débarrasse de certaines quantités de vaccins, il y a moins de 10% de la population en Afrique qui a accès à un vaccin qui a été vacciné. Aujourd'hui, sur ce même point, le président Sissi s'est exprimé. Il a insisté sur l'importance de surmonter les défis quant à la fourniture des vaccins aux différents pays à travers le monde, en donnant la priorité absolue aux pays africains les plus touchés par les répercussions de la crise pandémique. On parle en général de l'Afrique, à cette attention accordée par le président Sissi à la situation en Afrique. Après cela, nous pouvons parler de nous en Égypte parce que c'est un cas aussi un petit peu différent. Oui, exactement, mais quand on parle de la situation en Afrique, on parle d'un continent, ce n'est pas un pays seulement. Cela veut dire qu'on a combien de pays en Afrique ? Le pourcentage, c'est moins de 10% des gens vaccinés, mais ce n'est pas leur faute. C'est l'inégalité de distribuer le vaccin dirigé par le grand pays. Je ne vais pas préciser quel pays exactement, mais je vois quand même, pour dire la vérité, il y a quelques pays quand même qui saient et qui font un effort pour aider le pays qui n'ont pas le moyen d'avoir le vaccin. C'est ça la situation en Afrique. C'est pour ça que le président Sissi, quand il a parlé du problème au niveau du continent africain, il a quand même mentionné qu'on est dans une situation difficile. Ce n'est pas une situation facile à gérer parce que chaque pays a quand même des alliés, des relations avec d'autres pays européens qui comptent sur eux pour fournir le vaccin, mais ça n'arrive pas avec la date précise pour tout le monde. C'est très peu de vaccins qui arrivent. Et les autres pays africains ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça, c'est la situation concernant le continent africain. Alors là, comme vous dites, on va retourner vers la situation en Égypte, ce n'est pas du tout pareil parce que depuis le début de l'apparition de vaccins, l'Égypte est quand même appuyée sur un bouton très important de produire le vaccin en Égypte. C'est pas seulement pour les Égyptiens, mais c'est pour aider quand même le pays africain. Voilà, c'est ce qu'a précisé en fait le chef de l'État devant l'Assemblée Générale. Il a précisé que l'Égypte était consciente dès le début de la gravité de la situation et s'est employée justement à produire localement un vaccin, non seulement pour répondre aux besoins de ses citoyens, mais aussi pour les frères africains. Nous allons revenir justement à ce point, mais j'aimerais justement avoir... On a en fait avec nous M. l'Ambassadeur Hessein Ali, d'ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. M. l'Ambassadeur, bonjour. Bonjour Madame. Voilà, on parle de cette édition de l'Assemblée Générale des Nations Unies, mais surtout du mot qu'a prononcé le chef de l'État, le président del Fattah. Ici, il a insisté sur plusieurs points. Quel regard tout d'abord vous portez sur les points les plus importants qui ont été évoqués dans le discours du président de l'Assemblée Générale des Nations Unies ? Moi, je pense que le discours de M. Suisse devant la 76e impression ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 21 septembre courant, je crois que c'était un discours qui a adopté ce que je peux appeler un agenda progressiste, un agenda politique, économique qui suit avec l'agenda international et avec les priorités des Nations Unies. Et M. le Président a abordé plusieurs sujets, soit des sujets portant sur des défis internationaux, comme la pandémie de COVID-19, ainsi que les changements climatiques. D'un autre côté, les politiques économiques adoptées, le programme de réforme économique adopté par le gouvernement égyptien. Et d'un autre côté, les questions, les crises arabes, ainsi que l'engagement de l'Égypte vis-à-vis la diplomatie multilatérale. Et aussi, M. le Président a parlé de la position égyptienne en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et dans ce contexte, M. le Président a élaboré, a parlé d'une approche égyptienne plus compréhensive pour combattre le terrorisme. Pas seulement dans sa dimension sécuritaire, mais aussi les dimensions sociales, économiques et idéologiques sur le plan de la pensée et des idées, pour combattre ce fléau. Moi, en conclusion, je pense que le discours du M. le Président, cette année-là, devant l'Assemblée générale des Nations unies, ouvre une nouvelle étape dans la diplomatie égyptienne. Il va s'engager avec la communauté internationale dans les années à venir pour traiter les grands défis auxquels la communauté internationale fait face et plus particulièrement les pandémies, pas seulement la pandémie du COVID-19, mais aussi les pandémies à venir et les changements climatiques. Dans ce contexte-là, M. le Président a souhaité que l'Égypte accueille l'année prochaine, la 27e conférence des Nations unies sur le changement politique. J'espère vraiment que l'Égypte va accueillir cette conférence internationale et ça sera un point de départ pour l'Égypte pour s'engager plus profondément dans ces engagements internationaux pour réduire les émissions à effet de serre. Très bien. Si le Président aussi s'y a parlé des défis à relever justement pour combattre cette pandémie, s'il a parlé aussi des défis devant le continent africain, les défis surtout économiques et comment est-ce que les institutions financières puissent-elles justement aider les pays africains que ce soit en allégeant les dettes ou en fournissant des programmes justement de financement. S'il a parlé de la sécurité alimentaire, du système alimentaire, du réchauffement climatique, mais il a aussi et surtout parlé du programme de réforme économique mis en place ici en Égypte, non seulement un programme de réforme économique, mais aussi et surtout de protection sociale au profit des catégories les plus défavorisées justement et ce dans le cadre de la stratégie de l'Égypte ou de l'agenda de l'Égypte 2030. Moi, j'ai essayé seulement de souligner les titres principaux du discours du monsieur le président devant la session ordinaire des Nations Unies, mais comme vous voulez le signaler, monsieur le président a parlé, et certainement a abordé le programme de réforme économique en Égypte comme une voie pour une grande participation politique de la part du peuple égyptien. Ainsi, il a parlé des droits de tirage spéciaux de 650 milliards de dollars lancés par le FMI, le FMI, le FMI, pour assister les pays en voie de développement à faire face aux conséquences financières négatives de la pandémie de Covid-19. Et comme vous voulez le préciser, madame, dans ce contexte-là, il a parlé de l'allègement des dettes et plus particulièrement des dettes des pays africains. – Très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur Hisséine Halidi. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, tout de suite, madame, monsieur, on enchaîne avec un compte-rendu, justement, du discours du président de la Terre ici devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je rappelle qu'à l'ouverture de cette édition, cette 76e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, le président ici a surtout félicité le président de cette session, le chef de la diplomatie maldivienne, de monsieur Abdullah Shahid, saluant les efforts considérables déployés aussi par le secrétaire général de l'ONU pour la mise en œuvre de la charte de l'organisation en guise de constitution et de référence pour les relations internationales. Depuis plus de 75 ans, ils ont établi un ordre mondial fondé sur le droit et la justice et en instaurant surtout la paix. Le président Abdel Fattah ici a souligné que la pandémie de la COVID-19 qui sévit dans le monde depuis près de deux ans a prouvé encore une fois l'impératif de la conjugaison des efforts de la communauté internationale pour relever les grands défis. Il a salué à cet effet le choix du thème de la 76e Assemblée Générale de l'ONU misée sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever du COVID-19. Le président a mis l'accent sur l'importance de surmonter les difficultés quant à la fourniture des vaccins aux différents pays à travers le monde en donnant la priorité absolue aux pays africains les plus touchés par les répercussions de la crise pandémique. Il a rappelé à cet effet que l'Egypte, étant consciente de la gravité de la situation, s'était employée pour produire localement le vaccin anti-COVID-19 non seulement pour répondre aux besoins de ses citoyens mais aussi pour l'exporter à ses frères africains. Dans ce contexte, le président Al-Sisi a tiré l'attention sur cette réalité décevante à savoir le manque de la coopération régionale et internationale appelant les pays occidentaux à accorder davantage d'intérêt au continent africain et d'accroître l'aide fournie à ces populations. Le président a appelé à un allègement des dettes des pays en développement notamment les pays africains et les pays à revenus intermédiaires en facilitant les conditions des prêts auprès des institutions internationales et régionales en leur fournissant des outils de financement concessionnel et en encourageant les investissements dans ces pays. Ces actions représentent un facteur vital pour soutenir les efforts nationaux de développement visant à assurer une vie décente à leur population, a souligné le président. A cet égard, le président a rappelé que depuis 2016, l'Egypte avait mis en œuvre des programmes de réformes économiques et de protection sociale au profit des catégories les plus défavorisées et ce, dans le cadre de la stratégie Egypte 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable. Le président a ensuite soulevé la question du changement climatique notant que l'Egypte est bien consciente du danger que la dégradation de l'environnement fait peser sur tous les aspects de la vie et sur l'avenir des générations futures et même sur leur existence. Le président a rappelé à cet effet les phénomènes météorologiques violents qui avaient ravagé de nombreux pays. Les inondations, les pluies d'iluviennes, les calicules et les incendies des forêts qui avaient des répercussions néfastes sur les plans humanitaires, économiques et sociaux, ce qui avait alourdi les fardeaux pesant sur les pays et les gouvernements. Le président a affirmé que l'Egypte s'est vertuée pour renforcer la coordination sur les questions climatiques afin d'éviter leurs conséquences délétères et se préparer pour accueillir la 27e session de la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 2022. Le président a par ailleurs affirmé que le terrorisme ne pourrait être éradiqué à ses racines qu'en asséchant les sources de son financement et en luttant contre l'idéologie extrémiste à l'origine de ce phénomène abominable. D'où la nécessité impérieuse de la conjugaison des efforts internationaux pour endiguer ce fléau qui menace la stabilité et la sécurité dans le monde. L'Egypte est en soucieuse de renforcer la protection des droits de l'homme a lancé récemment la stratégie nationale des droits de l'homme basée sur les principes de la citoyenneté, la justice sociale, la liberté d'expression et la liberté de culte, a affirmé le président. Le président a ensuite passé aux crises régionales soulignons qu'il n'y avait aucun moyen de stabiliser le Moyen-Orient sans parvenir à une solution juste, durable et globale à la question palestinienne étant toujours la principale cause de la nation arabe. Affirmant l'impératif de l'établissement d'un État palestinien aux frontières du 4 juin 1967 ayant pour capitale Jérusalem-Est. Le président a également évoqué le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance affirmant que l'Egypte était toujours déterminée à conclure dans les plus braves délais un accord contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage de la Renaissance afin de préserver l'existence de 150 millions de citoyens égyptiens et soudanais. Le président Al-Sissia a enfin souligné l'impératif de l'action multilatérale pour relever les défis et la conjugaison des efforts pour préserver l'humanité dans sa totalité. Le président Al-Sissia a parlé de grandes questions, de questions globales qui préoccupent le monde entier. C'était l'occasion de parler de ce programme de réforme lancé par l'Egypte en 2016, un programme de réforme économique et sociale justement qui vise surtout les catégories les plus défavorisées. Justement, c'était aussi l'occasion de parler de l'Egypte en tant que pays qui est soucieux justement de renforcer la protection des droits de l'homme et ça aussi c'est un point très important sur lequel le président a insisté. L'Egypte, dans ce contexte, a lancé récemment la stratégie nationale des droits de l'homme basée sur les principes de la citoyenneté, la justice sociale, la liberté d'expression et la liberté de culte. C'était très important d'insister sur ces points, des points justement évoqués à plusieurs reprises. Ici, lorsque le président s'adresse au peuple égyptien, lors de l'inauguration d'un projet ou de l'autre, mais c'était aussi important de les mentionner, de les rappeler devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Exactement, oui. Moi, j'ai trouvé que, dernièrement, l'Egypte a bien travaillé sur chaque point séparément. Par exemple, si on parle du point du droit de l'homme, ici en Egypte, parce que normalement, il y a quelques temps, il y a plusieurs pays qui a accusé l'Egypte de ne pas pratiquer les droits de l'homme comme il faut. Mais ce n'était pas tout à fait l'expression qu'il doit utiliser, parce que pour chaque pays, son propre tradition, son propre, comment dirais-je, coutume, son propre... Sécurité nationale, tout simplement. Son sécurité nationale. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe chez les autres tant qu'on est loin. Alors là, c'est l'Egypte, c'est le seul, les responsables, c'est le seul qui peut expliquer, qui peut sentir le problème exactement et trouver les solutions pour résoudre les problèmes. Ça, c'est concernant le dossier le droit de l'homme. Deuxième point aussi, très, très important, d'humilierer le niveau de vie pour le tranche de la société égyptienne défavorable, comme vous dites. Et ça, on le voit dans tous les domaines, sur tous les niveaux. Par exemple, on va quand même mentionner quelques exemples. le patou au niveau d'habitation, par exemple. L'État égyptien construit énormément de logements pour le tranche et qui ne sont pas les moyens d'avoir de payer, par exemple. Il y a énormément de quantités. Il y a énormément de familles qui sont déplacées, qui sont laissées leur ancien quartier qui n'était pas au niveau normal pour habiter dans des quartiers, on peut dire, où il y a tout ce qu'il faut pour vivre mieux. Des écoles pour les enfants, des moyens de transport, des immeubles... Des centres de sport, oui. Toutes les infrastructures fonctionnent comme il faut et ne manquent rien de tout. Puis, la réhabilitation des villages de l'Égypte, voilà. Oui, le projet qui commençait depuis 2016 aussi. Ça, on a parlé il y a quelques temps sur le sujet de Hayakarim pour tout le monde. Et autant d'argent qui était dépensé pour réaliser ce projet d'améliorer le niveau de vie dans le village égyptien depuis le nord jusqu'à le sud, ça aussi, ça travaille avec les deux points qu'on a concernés. Et le troisième point qui est très important aussi, des facilités d'avoir des prêts, de l'argent avec les banques. Il y a plusieurs banques en Égypte qui sont lancés des projets avec les micro-projets pour beaucoup de jeunes qui peuvent commencer pour faire un start-up ou quelque chose comme ça. Ça aussi, il y a énormément de facilités. C'est-à-dire le ministère de la solidarité sociale et justement un soutien un trait aussi particulier aux petites et moyennes entreprises justement comme vous l'avez mentionné comment encourager et les jeunes et les femmes une attention aussi particulière accordée à la femme et à la santé de la femme. Voilà, beaucoup de détails, beaucoup de points qui devraient être évoqués. Voilà, mais ce sont les grandes lignes. Quand on parle justement de la question du changement climatique, voilà, ça c'est une question qu'une des grandes questions qui préoccupe le monde. Mais là aussi, il faut rappeler que l'Égypte s'avertit et comme justement vient de le préciser M. l'ambassadeur Hessein Haridi, c'est l'Égypte qui s'avertit pour renforcer la coordination sur les questions climatiques afin d'éviter les questions ou plutôt les conséquences en fait assez importantes et se préparer pour accueillir. Le 27e session de la conférence des partis à la Convention CARD des Nations Unies sur les changements climatiques en 2022, un événement très important auquel l'Égypte se prépare. Oui, moi je peux répondre à un certain parti de cette question. Qu'est-ce qu'il fait l'Égypte pour avoir sa part de participer dans les communautés internationales ou gérer sa part ? L'Égypte maintenant a commencé à utiliser dans plusieurs domaines le domaine de l'énergie pour participer de réduire le réchauffement climatique. Ça veut dire qu'on a passé à l'acte le plus vite possible par exemple d'utiliser l'énergie solaire signer quelques contrats avec quelques sociétés pour avoir l'énergie verte. Ça veut dire qu'on est sur la voie d'avoir de l'énergie propre ou l'énergie verte. Et ça, c'est une part très importante aussi pour le réchauffement climatique. Ça concerne le climat premier degré. Et de ne pas faire ou de ne pas produire de pollution qui doit être très efficace sur les conditions climatiques. Ça aussi, c'est un rôle très important. Et l'Égypte est très, très engagée maintenant dans ce domaine. Si je peux dire aussi l'Égypte, elle a signé un contrat sur le voie du développement de l'énergie verte avec quelque chose qu'elle s'appelle le néthrogène verte. Le néthrogène verte, c'est une énergie on peut le stocker, on peut l'utiliser comme on veut. C'est pas comme par exemple l'Égypte, s'il y a de l'air ou il y a de vent, ça produit de l'électricité. S'il y a plus, on ne peut rien faire avec le plus. On consomme l'électricité qui est fabriquée par l'Égypte. Mais avec le néthrogène verte, c'est quelque chose qu'on peut stocker l'énergie. Tout ça sur le voie de l'énergie propre, de l'énergie verte, ça touche quand même le point important avec le réchauffement climatique. Si on parle du climat, c'est peut-être aussi l'occasion de parler du système alimentaire, de la sécurité alimentaire. C'était aussi l'occasion de parler des conflits et à quel point ces conflits contribuent aussi à un manque de sécurité alimentaire. Le chef de l'État, le président Essie, s'il y a souligné qu'un système alimentaire qui fonctionne bien, peut contribuer à prévenir les conflits, à protéger l'environnement et à garantir à tous la santé, en fait, et les moyens de subsistance. Justement, j'aimerais rappeler que lors de son intervention, au cours de cette édition du sommet sur les systèmes alimentaires, de la 76e Assemblée Générale de l'ONU, le président a noté que la nourriture peut nous aider à apporter des solutions à la réalisation de tous les objectifs du développement durable et à mieux, justement, nous remettre aussi des pandémies de la COVID-19. Merci. Le président Abdel Fattah s'y a souligné que la mise en place des systèmes alimentaires durables assurant la sécurité alimentaire de nos sociétés était notre priorité absolue, notamment la lumière des impacts du changement climatique provoquant la hausse des températures, la rareté de l'eau, la dégradation de la qualité des sols, la désertification de vastes terres agricoles et ses conséquences économiques et sociales, ainsi que ses effets sur la sécurité alimentaire. En plus, des situations politiques complexes dans certaines régions, a poursuivi le président du monde, notamment en Afrique, nécessite de trouver des solutions rapides et efficaces pour sauver des millions de personnes, en majorité des femmes et des enfants, de cette menace existentielle, limitant la capacité des pays et des gouvernements à mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Le président Assisi a poursuivi que ce sommet représentait une opportunité favorable pour proposer des idées et des solutions à ces grands défis et contribuait efficacement à la promotion de la coopération internationale et la mobilisation des sources du financement nécessaire à cet égard. En conséquence, l'Egypte a rapidement joué son rôle dans le cadre du processus de préparation du sommet au niveau national et régional, a déclaré le président. Alors qu'au niveau national, l'Egypte a lancé un dialogue national global depuis décembre 2020, comprenant toutes les institutions gouvernementales concernées, des représentants du secteur privé et des organisations de la société civile. Ce dialogue a débouché sur un document national pour la transformation en une alimentation saine et durable. L'Egypte a également rejoint la coalition de l'alimentation scolaire, étant convaincue de l'importance de fournir une alimentation saine aux étudiants et de l'impératif des partenariats internationaux pour atteindre cet objectif. L'Egypte est devenue l'un des plus grands pays à mettre en œuvre ce programme dans la région. Au niveau régional, l'Egypte s'est employée à formuler une position africaine unifiée qui reflète les priorités des peuples du continent face à la particularité de leurs défis liés à la sécurité alimentaire. Le président a affirmé donc l'intention de l'Egypte de continuer à travailler avec ses frères africains pour élever ces défis dans le but d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le président a également exprimé son espoir que ce sommet émettrait des recommandations à même de formuler un système alimentaire durable ambitieux et réalisable prenant en compte les particularités et les priorités de chaque pays sans imposer de vision ou de modèle spécifique. Il a enfin souligné que la conjugaison des efforts internationaux s'avérait incontournable pour atteindre nos objectifs escomptés et nos aspirations légitimes à réaliser la sécurité alimentaire pour subvenir aux besoins de nos peuples. Voilà, si le président s'y a appelé à une sécurité alimentaire pour tous, il a parlé aussi de la question du terrorisme, de ce phénomène. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne de Paris M. Jean Massija. Bonsoir M. Jean Massija, vous êtes analyse politique, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Je ne vous entends pas très bien. Vous pourriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort, mais justement, puisqu'on parle des grandes lignes, justement, du discours du président d'Al-Fatari Sisi lors de cette édition de l'Assemblée Générale des Nations Unies, en fait, le président Sisi a insisté sur la question du terrorisme. Il a affirmé que le terrorisme ne pourrait être éradiqué à ses racines qu'en asséchant les sources de son financement et en luttant contre l'idéologie extrémiste à l'origine de ce phénomène abominable, d'où la nécessité, justement, de la conjugaison des efforts internationaux pour endiguer ce fléau qui menace la stabilité et la sécurité dans le monde. Et donc, encore une fois, à chaque fois que le président Sisi intervient devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, à chaque fois, il insiste sur cette question du terrorisme et comment éradiquer ce terrorisme pour le bien du monde entier. Écoutez, je crois que le président Sisi a parfaitement raison de mettre la question du terrorisme au centre des débats parce que, si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que la question du terrorisme ne se réduit pas au terrorisme lui-même. Je m'explique. Le nombre de terroristes en lui-même n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est le terreau idéologique sur lequel fleurissent les terroristes. Donc, en réalité, la problématique du terrorisme, elle trouve sa source dans une radicalité religieuse qui est aujourd'hui très exponentielle parce qu'en fait, la réalité, c'est que plus la radicalité religieuse s'élargit et plus les candidats au terrorisme sont nombreux. Donc, si on veut lutter contre le terrorisme à la racine, il faut effectivement commencer le combat par l'idéologie de la radicalité. C'est elle, finalement, qui forme, qui encourage, qui pousse un certain nombre de personnes pour des raisons parfois économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons familiales, eh bien, à passer à l'acte et à entrer dans des cellules terroristes. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les vecteurs de l'idéologie radicale sont notamment les frères musulmans, mais également quelques confréris salafistes qui essayent d'avoir le monopole, de conquérir le monopole sur l'islam et de faire croire à l'ensemble des musulmans que finalement l'islam se confond avec les frères musulmans, que l'islam se confond avec le salafisme. Ce qui n'est évidemment pas vrai. Les frères musulmans sont une idéologie politique avant d'être une idéologie religieuse et je pense que parmi les dirigeants arabes, le président Al-Sisi a parfaitement compris cet enjeu stratégique qui consiste à couper l'idéologie intégriste, l'idéologie fondamentaliste portée par des groupes islamiques bien identifiés comme les frères musulmans, comme le djihad islamique, comme les salafistes, et bien du reste de l'islam. C'est un peu comme s'il y avait une maladie de l'islam qui s'appelle l'islamisme et que le président Al-Sisi prétendait tout simplement identifier pour pouvoir se donner une chance de la guérir. Très bien. Voilà. Merci à vous, M. Jehan Masiha. Vous êtes analyse politique. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, retour à vous, M. Hicham Ayous. Quand on parle justement et qu'on vient de le préciser, M. Jehan Masiha, c'est une question d'idéologie qui n'a rien à faire avec les religions en général ou avec l'islam en particulier. Et là, c'est peut-être aussi l'occasion de parler du renouvellement du discours religieux. Voilà. Une initiative ou des appels lancés par le chef de l'État, le président Del-Fatah. Ici, mais encore une fois, parce que voilà, ça c'est une question plus ou moins séparée parce que quand on parle de terrorisme, ça reste, voilà, un phénomène idéologique qui n'a rien à faire avec la religion. Mais en fin de compte, c'est une question sur laquelle insiste le chef de l'État à chaque fois qu'il s'adresse à la communauté internationale. il s'adresse aux communautés internationales, mais il s'adresse aux responsables religieux en Égypte d'abord. Parce que normalement, l'Égypte joue un rôle très très important au niveau de toutes les religions dans le... si on peut dire, dans tout le monde, partout. Mais le point que j'aime bien préciser aussi pour, comment dirais-je, changer la façon de discours religieux avec tout le monde, ou moderniser la façon... Et ça, ça demande énormément de travail parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut parler avec les gens, qui peut expliquer. Ce n'est pas avec son propre façon parce que normalement, si quelqu'un, un imam ou un évêque ou un responsable religieux qui s'adresse à des milliers et des milliers de gens, à un certain sujet, il a besoin d'être au moins quelqu'un qui a le talent de parler avec les gens. Ce n'est pas une question d'études, ce n'est pas une question de diplôme. C'est quelqu'un qui a le talent de parler et on a beaucoup d'exemples dans l'histoire. On a vu Hitler, qu'est-ce qu'il a fait avec l'Allemagne avec ses discours-là et il y a plusieurs exemples. Moi, je suis désolé de donner l'exemple d'Hitler mais normalement... En général, il faut rappeler que le discours, le phénomène, en tant que phénomène, le terrorisme, ça reste un phénomène, une idéologie qui est loin en général de la religion et le discours, ça reste une question à moderniser, à revoir, ça reste dans un contexte plus ou moins différent de ce phénomène. J'aimerais bien justement terminer avec les deux dernières questions, deux derniers points, si vous le voulez bien, qui ont été évoqués par le président. Il s'agit de la stabilité au Moyen-Orient. C'était l'occasion de parler de la question palestinienne, de la crise israélien-palestinienne. Ça reste l'une des préoccupations les plus importantes de l'Égypte quand on parle justement de la question palestinienne. Le président ici a précisé qu'il n'y avait aucun moyen de stabiliser le Moyen-Orient sans parvenir à une solution juste, durable et globale à la question palestinienne étant toujours justement la principale cause de la nation arabe. Vous dites tout ce que j'aimerais dire. plus souvent évoqué par le chef de l'État. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Dans le Proche-Orient, on ne peut rien faire pour stabiliser la région sans trouver une solution pour le problème palestinien. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de pays qui travaillent pour réaliser cette solution. Parce que la solution et la façon ça existe. s'est trouvée. Mais pour réaliser ça, c'est ça la vraie difficulté pour cette question. Justement. Et surtout pour rappeler que la question palestinienne reste toujours au-devant de la scène. Voilà, ça reste une préoccupation pour le monde arabe. Exactement, parce que ça concerne tous les Arabes. Au Moyen-Orient. Ça concerne tous les Arabes au Moyen-Orient et dans le bassin du Méditerranéen aussi. Ça concerne tout le monde. C'est bien de rappeler et d'insister sur justement... Tout le temps, tout le temps, oui. sans rater une occasion. Justement. Exactement. Et enfin, c'est le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance qui a été évoqué. Justement, le président ici a affirmé que l'Égypte était toujours déterminée à conclure dans les plus brefs délais un accord contraignant juste sur le remplissage et l'exploitation du barrage de la Renaissance. C'est pour ça, monsieur le président, il a mis encore une fois le dossier devant les Nations Unies pour quand même faire quelque chose parce qu'on a su il y a quelque temps que la commission aux États-Unis a dit que ça concerne trois pays de voisins, ça ne concerne pas ici aux Nations Unies. Mais elle a mis quand même le problème devant tout le monde et ça aussi pour montrer qu'on est vraiment déterminé de trouver une solution qui peut résoudre ces problèmes entre les trois pays l'Égypte et le Soudan et la Tupie. Comme l'a précisé le président ici, il s'agit de préserver l'existence de 150 millions de citoyens égyptiens et soudanais. Merci beaucoup à vous, monsieur Héchal, vous êtes un ministre politique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous. Merci, toujours un grand plaisir. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivi. Merci à vous, bonne soirée, à toutes et à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine.